Ajouter l'entrée de l'extrême droite dans la nouvelle coalition au pouvoir en Autriche est un tournant dangereux, a déclaré lundi le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, mettant en garde contre l'exploitation de la peur en Europe. Zayd Rad Aluminium Hussein déplore une érosion générale sur le plan des droits de l'homme dans le monde. Il a dénoncé l'extrême barbarie des conflits en Syrie et au Yémen et a accusé la Birmanie d'avoir planifié la sanglante répression contre la minorité musulmane des Rouégiens, qui selon lui pourrait s'apparenter à un génocide. Assis dans son spacieux bureau de Genève, ce diplomate jordanien de 53 ans a exprimé son inquiétude au sujet des récents événements survenus en Autriche. Il a estimé que la décision du nouveau chancelier Sébastien Course de se rallier à des positions d'extrême droite, notamment sur l'immigration, pour gagner des voix marque un dangereux développement dans la vie politique en Europe. Le gouvernement conservateur, qui a été investi lundi, comprend six ministres issus du Parti de la liberté d'Autriche, FP, extrême droite, notamment à l'intérieur, à la défense et aux affaires étrangères. M. Course, 31 ans, a remporté les élections législatives d'octobre à la tête du Parti conservateur VP, devenant le plus jeune dirigeant du monde. « Je suis perturbé par ce qui est arrivé en Autriche », a déclaré M. Zaid, accusant le nouveau chancelier d'avoir basculé vers l'extrême droite sur la question de l'immigration, afin d'attirer à lui des voix qui jusqu'alors se portaient sur le Parti de la liberté et remportaient la chancellerie. Agrandir Sébastien Course Reuters Total opportunisme M. Course, a-t-il dit, a fait preuve d'un total opportunisme et représente un exemple dangereux pour d'autres responsables politiques qu'en Europe. C'est un développement dangereux ? Le haut-commissaire a sévèrement critiqué les responsables politiques européens qui seraient tentés d'exploiter la peur en tant que moyen d'arriver au pouvoir. Il a mis en garde contre une sorte de « tno-nationalisme » en Europe, qui rappelle l'époque ayant précédé la Première Guerre mondiale. « Nous n'avons qu'à revenir 104 ans en arrière et nous y sommes », a-t-il dit. L'Europe n'est pas la seule région séduite par la rhétorique populiste. M. Zayde a de nouveau mis en garde contre les attaques répétées du président américain Donald Trump visant les médias qui risquent de déclencher des violences contre les journalistes. Et il a relevé que les commentaires de M. Trump semble faire des émules dans d'autres pays. Agrandir Zayde Rad Aluminium Hussein AFP Possible Génocide La Birmanie est l'une de ces pays où les fiques nous ont été brandis pour rejeter des informations gênantes sur la campagne de répression des musulmans rouenjias, qui a fait des milliers de morts et poussé à l'exil plus de 655 000 personnes depuis le mois d'août. Les autorités birmanes ont toujours démenti avoir commis des atrocités dans le nord de El-État Rakhine, foyer des Rouenjias, affirmant que l'armée n'avait fait que répondre à des attaques de rebelles musulmans contre des postes de police le 25 août, qui ont provoqué la mort d'une douzaine de policiers. Mais pour le haut commissaire, il n'y a aucun doute sur le fait que la Birmanie a clairement organisé et planifié ses opérations.